coucou la team series comment allez vous aujourd'hui alors nous voici enfin pour la dernière vidéo des produits black up pro hair care et aujourd'hui c'est la revue pour les produits cheveux défrisés voici tout ce que vous pouvez utiliser dans la gamme lorsque vous avez les cheveux défrisés mon avis est mitigé il ya des choses que j'ai aimé il ya des choses que j'étais étonné déçu j'ai pas aimé je sais pas trop dans quoi le mettre mais enfin on va dire c'était pas top bon si tu veux en savoir plus reste là ça commence alors on va commencer par le commencement donc déjà ces produits là je les ai reçus de la gamme black up donc bien évidemment j'étais très heureuse de pouvoir tester déjà parce que c'est une nouveauté et j'aime les nouveautés en plus c'est capillaire j'aime les produits capillaires cerise sur le gâteau oui moi j'ai le droit de le dire j'aime déjà beaucoup la marque black up en maquillage donc quand j'ai entendu qu'ils se lançaient dans une gamme capillaire je me suis dit oui plus il y en a mieux c'est pour nous d'accord parce que il y aurait eu par exemple que trois gammes qui aurait fait les produits capillaires on aurait été les premiers à râler à dire je comprends pas on n'a pas le choix pour les cheveux caucasiens il ya dix mille gammes nous on a que deux machins etc on doit faire nos produits nous mêmes blablabla donc plus on a mieux c'est pour nous et comme il ya énormément de types de cheveux et énormément de résultats si on peut dire c'est à dire de style de coiffure ah ben c'est bien qu'il y ait le choix voilà ça c'est mon avis ensuite de là à dire oui mais c'est pas les premiers c'est les derniers c'est les avant derniers c'est les deuxièmes les troisièmes etc peu importe je vais c'est comme les hamburgers demain il ya une société d'hamburgers qui ouvre à côté de chez moi je veux pas leur dire ouais mais vous n'êtes pas les premiers à avoir inventé ça machin non je vais aller voir si j'aime si le goût me plaît si tout me plaît si voilà point barre et mon voisin fait des travaux bon ben on va continuer quand même donc le commencement c'est le shampoing hydratant donc quel que soit ton type de cheveux le shampoing hydratant est le même ça pour moi c'est un plus parce que déjà on a des types de cheveux différents ça évite d'acheter 15000 shampoing et enfin enfin on voit que quel ce que soit ton type de cheveux que ce soit bouclé que ce soit défrisé que ce soit crépu nous avons tous les mêmes besoins c'est à dire nous avons tous besoin d'un shampoing hydratant plus il est hydratant plus il est hydratant mieux c'est d'accord donc là c'est un shampoing hydratant donc je pense que maïs vous a dit ô combien ce shampoing au niveau odeur c'est une tuerie non mais si je pouvais me shooter à ça tous les jours bon la notice on connaît déjà appliqué sur cheveux mouillés après le soin des mélanges je sais pas parler du soin des mélanges j'y reviens tout de suite donc le shampoing hydratant fait une mousse fine qui nettoie les cheveux en douceur hydrate et adoucit les cheveux alors c'est écrit que c'est un shampoing vegan donc le shampoing j'ai beaucoup aimé ok ensuite le soin est le même quel que soit ton type de cheveux il est écrit je vous rendrai brillant et parfaitement hydraté grâce à ma provitamine b5 et mon extrait de soi ma texture fondante enrichie d'huile de tamaro et de coco nourrira intensément vos longueurs je m'engage à vous laisser doux au toucher et subtilement parfumé j'ai beaucoup aimé aussi ça a bien hydraté mes cheveux j'ai l'odeur une tuerie comme d'habitude ça on n'en parle plus l'odeur je pense que c'est bon on a compris que ça sent super bon en tout cas mes cheveux étaient étaient doux étaient hydratés donc ça va j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé ce soin là j'ai dû l'utiliser je crois trois fois ah oui j'ai oublié de vous dire alors cette gamme là je l'utilisais j'ai fait j'ai fait trois shampoings avec donc je peux dire que je vais quand même bien l'utiliser pour pouvoir en parler aujourd'hui ensuite donc ça j'ai commencé par les produits que j'aimais le plus maintenant je vais vous parler des produits que j'ai pas compris j'ai pas compris donc à part le shampoing et le soin pour les cheveux défrisés ce que l'on a après pour nourrir hydrater ses cheveux enfin entre deux shampoings c'est ces deux produits là ok le premier produit d'un sérum lissant anti frizzotti je vous lis la description ce qui est écrit je suis un sérum lissant aux huiles de marula et de cacao intégrant un complexe qui vous protégera des appareils chauffants je vous lisserai tout en vous hydratant pour un brushing parfaitement réussi déception totale parce que je ne fais pas de brushing je fais pas de brushing oui j'ai les cheveux défrisés mais je ne fais pas de brushing je ne me lisse pas les cheveux je soit je me laisse les cheveux lâcher soit je fais de nattes soit je fais je peux me faire des tresses aussi comme la fin mais je ne fais pas de brushing donc ça je n'ai pas pu l'utiliser par contre je n'ai pas compris pourquoi c'est écrit comme vous pouvez le voir ici cheveux défrisés parce que maïlis qui a lissé ses cheveux avec le steampod à utiliser ces produits là donc ça veut dire que si bêtement on s'en tient à ce qui est écrit là quelqu'un qui a les cheveux naturels n'achètera pas ça et pourtant il y en a énormément qui ont les cheveux naturels et qui utilisent les appareils de chaleur que ce soit pour se les étirer que ce soit pour se faire un brushing enfin voilà moi je ne lisse pas les cheveux je n'utilise pas l'appareil chauffant dans mes cheveux donc ça moi je ne l'ai pas utilisé deuxième produit pour les cheveux défrisés c'est un lait lissant sans rinçage il est écrit vos traitements défrisant vous font souffrir je ressens votre douleur et je suis là pour vous réconforter grâce à mon vaporisateur ma formule enrichie à l'huile de maroula et un extrait de soie se diffusera facilement sur vos longueurs je vous laisserai ainsi nourri et hydraté sans vous alourdir vous serez prêt à être lissé avec le sérum keep it straight donc voici le sérum keep it straight donc ça va ensemble ok alors pour moi ça c'est encore pareil c'est quand tu veux te lisser les cheveux j'ai quand même fait le test d'utiliser ce produit sans avoir à lisser mes cheveux derrière ça n'a pas nourri mes cheveux à la fin de la journée je sentais que mes cheveux étaient déjà un peu rêches alors un peu pas beaucoup je pense que c'est parce que j'ai fait mon shampoing parce que ces deux là ont fait leur taf mais le lendemain mes cheveux m'ont dit arrête de déconner mais moi un truc sérieux arrête je n'ai pas pu j'ai remis ça ça n'a rien fait ça ça ne n'hydrate pas mes cheveux ça ne je n'ai pas senti que ça nourrit mes cheveux non plus ce produit là je n'ai pas aimé j'ai pas aimé c'est pas un truc que je vous recommande voilà après encore une fois je donne mon avis sur mes cheveux ça veut pas dire que le produit n'est pas bon etc mais en tout cas ça n'a pas été pour moi d'accord tout comme je vous dis que moi j'ai adoré l'odeur j'ai adoré l'efficacité tout il ya des gens où le le coco ne va pas sur leurs cheveux tu vas pas aimer la gamme parce qu'il ya ça partout donc voilà mes deux déceptions et j'ai pas compris pourquoi il n'y avait que ça pour hydrater nos cheveux les nourrir etc ma fille elle avait un lait mais ils associent avec quelque chose enfin ils avaient des produits et moi les deux trucs que j'ai c'était pour lisser les cheveux donc black up sachez que lorsque l'on a les cheveux défrisés ça ne signifie pas qu'on se lisse les cheveux après le shampoing ok franchement je dois me faire un brushing une fois ou deux dans l'année et c'est au moment où je vais faire mon défrisage donc c'est chez la coiffeuse qui est elle comme elle a fait tout son truc après tu fermes un lissage ou un brushing voilà mais sinon quand je vais pas chez la coiffeuse je ne fais pas ça déjà parce que ça dure super longtemps ça va prendre du temps en plus fait super chaud donc ça va me lever une chaleur supplémentaire et en plus c'est pas bon pour mes cheveux donc je veux dire j'ai aucun avantage à le faire j'aime garder mon volume et le volume je l'ai lorsque je ne fais pas de brushing donc et je ne suis pas la seule nous sommes nombreuses comme ça donc pensez à faire quelque chose pour hydrater les cheveux sans avoir besoin de se les lisser derrière et ne me dit pas oui on a fait ça parce que non il pas bon il pas bon il pas bon ce n'est pas bon non ensuite il me reste encore trois produits donc celui là c'est un gel coiffant invisible donc c'est pour tout type de cheveux cheveux crépus frisés et défriser je ne l'utilise pas parce que je n'utilise pas de gel coiffant en fait c'est un c'est un age parce qu'il est vraiment léger c'est quelque chose qui s'enlève avec la brosse tu n'es pas obligé de faire un shampoing de mouiller tes cheveux derrière mais il dit ce l'utilisent lorsqu'elle se tire les cheveux malcom l'utilisent aussi je vous montre ça là ici mais moi je suis la seule qui ne l'utilise pas parce que je ne je laisse mes bébés rire vive leur vie je ne je me prends pas la tête voilà maintenant si un soir je dis pas que l'utiliserait jamais genre je suis invité soit dans un événement ou alors c'est noël ou je sais pas enfin un moment où tu dois être coiffé bien quand même là je vais je vais l'utiliser si je me tire les cheveux ou alors un matin pour aller plus vite tu vois tu as fait une queue de cheval tu prends un petit peu tu plaques comme ça et tu passes et puis oui ça va te les plaquer ça va te les lisser mais de manière générale moi je suis plutôt en mode coiffé décoiffé donc le gel edge machin c'est pas trop c'est pas trop mon style de coiffure enfin bref mais il est bien dans le sens où c'est pas un gel vous savez je vais pas te nommer deux marques il ya un gel qui est très très fort qui est protéiné qui lui quand tu l'utilises tout le temps à force ça te bousille les cheveux celui-là pas du tout c'est pas c'est pas c'est pas pareil on a qu'à voir les ingrédients derrière et pareil tout ça c'est vegan aussi ensuite on repasse à une déception le soin démêlant avant shampoing alors à la base je vais vous lire ce qui est écrit ce soin est plus pratique un bain d'huile il est indispensable à votre routine enrichi en huile d'avocat de carité je nourris je fortifie tout en assurant un démêlage beaucoup plus facile mon atout mon temps de pause qui s'adapte à vos besoins de 20 minutes à 24 heures avant votre shampoing je suis dédié à votre confort maillis l'a utilisé elle a bien aimé moi déjà j'étais pas convaincu parce que je me disais avant mon shampoing mes cheveux ne sont pas mêlés j'ai les cheveux défrisés ça glisse quoi je veux dire donc je vais quand même utiliser je n'ai vu aucune différence mis à part avoir perdu 20 minutes je n'ai vu aucune différence entre si j'utilise ça et si je ne l'utilise pas honnêtement bon après je n'ai laissé que 20 minutes peut-être qu'il aurait fallu que je laisse plus longtemps mais généralement même quand je fais un bain d'huile c'est 20 à 30 minutes pas plus je ne reste pas je ne dors pas avec un soin je ne reste pas avec un soin plus de 30 minutes voilà maintenant peut-être qu'il va me servir lorsque je vais commencer à avoir des repousses plus sérieuses parce que là j'ai un peu de repousse pas beaucoup ça fait quoi deux mois je crois que j'ai fait mon défrisage donc c'est quasiment rien les repousses peut-être que je quand je vais être en stretching genre 6 mois de défrisage 7 mois peut-être que là je vais vous dire maman ce produit là c'est de la bombe voilà je sais pas là j'ai pas les mêmes besoins mes cheveux ne sont pas mêlés avant mon défrisage donc c'est marqué pour cheveux défrisés aussi honnêtement tu as les cheveux défrisés t'as pas beaucoup de repousse comme moi ce truc là te servira pas parce que avant de faire ton shampoing tes cheveux ne sont pas mêlés tu passes un peine tu fais ça ça glisse c'est pas mêlé tu vas faire ton shampoing donc t'as pas besoin de ça après il parle de que ça nourrit et fortifie mes cheveux je vois beaucoup plus d'effet lorsque je fais mon bain d'huile avec de l'huile de coco uniquement je sens mes cheveux sont plus forts je vois que mes cheveux sont brillants je vois l'effet du truc oui d'accord ça n'a pas démêlé mais ça a fait autre chose je vois l'effet sur mes cheveux là j'ai pas vu j'ai pas vu après faudrait peut-être essayer avec un appareil vous savez comme mon hair therapy wrap que je mets là qui chauffe peut-être pour ouvrir mes mes écailles parce que je n'ai pas une forte porosité donc il me faut toujours de la chaleur lorsque je fais un soin donc peut-être que c'est ça je vais réessayer une autre fois avec mon appareil de façon à bien écarter mes écailles que le produit pénètre et ensuite je vous dirai ouais je vais faire ça en y réfléchissant comme quoi ça a du bon de parler ensuite dernier produit le soin nettoyant sans mousse donc ça ce genre de produit j'utilise ça régulièrement lorsque je sors de la mer ou piscine bon c'est plus souvent mer ici en wadlou lorsque je sors de la mer parce que ça m'évite de refaire un shampoing parce que qui dit shampoing dit un soin derrière là tu as juste ça à faire et puis basta on y va je l'utilise aussi sur poupoun mais par contre si vous êtes adeptes du no pou vous connaissez moi je recommande toujours aux personnes qui font beaucoup de no pou de temps en fait un vrai shampoing aussi quand même parce que pour décrasser pour vraiment nettoyer bien vos cheveux encore une fois le gros absent de la gamme que je n'ai pas reçu mais qui existe c'est un comment on appelle ça un shampoing clarifiant avant chacun de mes shampoings j'utilise un shampoing clarifiant donc avant de tester ces produits j'ai été obligé d'utiliser mon shampoing clarifiant et ensuite faire cette gamme là donc ça me gêne un peu parce que quand je me lave les cheveux j'utilise toujours des produits de la même gamme parce que bien souvent les produits fonctionnent en synergie évitez de prendre un shampoing d'une marque un conditionneur d'une autre marque évitez de faire ça parce que déjà ça fonctionne en synergie on fait attention au ph pour que ça puisse faire du bien vos cheveux n'ont pas l'effet inverse alors que si vous mélangez des produits le ph ne sera pas équilibré donc c'est pour ça que moi je fais tout de la même marque donc là ça m'a un peu titillé de prendre une autre marque mais j'ai l'habitude avant chaque shampoing de faire un shampoing clarifiant mon shampoing clarifiant j'ai pas de souci à l'utiliser je l'adore parce qu'en plus il est mentholé donc ça ça fait un effet super agréable au cuir chevelure ça stimule ton cuir chevelure ça stimule la pousse aussi donc de tes cheveux donc voilà c'est le top donc globalement tu as les cheveux défrisés tu te demandes est ce que je vais tester cette gamme oui ou non alors aux antilles elle sera disponible chez fénicia fénicia qui a trois boutiques pointe à pitre abîme et au moule oui je te conseille de le prendre parce que franchement ce sont de beaux produits le shampoing franchement tu vas adorer le soin tu vas adorer aussi maintenant le sol i que je t'ai dit c'est ce produit là que je ne comprends pas si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a utilisé ce produit vous l'avez aimé non mais dites moi peut-être que je l'ai mal utilisé je ne sais pas je ne comprends pas deux fois j'ai utilisé truc je n'ai pas compris l'état de mes cheveux après donc pour moi c'est pas suffisamment nourrissant hydratant il faut vraiment quelque chose voilà de costaud donc voilà mais sinon c'était une agréable découverte je continue d'utiliser ces produits toujours parce que je les aime bien donc j'espère que ma revue t'aura plu t'aura permis de découvrir ces produits cette marque aussi pro hair care si ce n'est pas le cas mets moi en commentaire ce que tu en penses est ce que tu est ce que j'étais permis de la découvrir où tu la connaissais déjà est ce que tu l'as déjà essayé ou pas est ce qu'elle te tente ou pas enfin mets moi ce que tu en penses je te fais de gros bisous n'hésite pas si tu n'es pas encore abonné à t'abonner en cliquant quelque part par ici sur s'abonner ça va permettre comme on dit bon moi je fais cela de me motiver me booster à dire allez fait d'autres vidéos il ya des gens qui attendent donc voilà et puis clique sur la cloche aussi pour être averti à chaque fois qu'il y aura des nouvelles vidéos parce que sinon tu vas être abonné mais quand je vais faire des vidéos tu seras pas au courant c'est pas marrant voilà je te fais de gros bisous n'oublie pas prends soin de tes cheveux c'est pas marrant